Bonjour et bienvenue dans L'Entre du Cafard pour un nouvel épisode de notre Let's Play XCOM 2. Dans le dernier épisode, on a continué nos petites opérations du talion. Et aujourd'hui, on va aider la résistance à extraire des données du réseau d'Advent. Et contrairement à ce que je pensais, on est encore en vigilance. Donc petit rappel, c'est une mission où on va aider la résistance pour contrecarrer l'un des effets néfastes d'Advent. Qui serait d'avoir des renforts automatiques à chaque mission pendant un mois. Ce qui nous emmerderait un petit peu. Donc on va éviter ça, on va essayer de contrer ce truc. Leur position est là-bas, on peut avancer. On peut avancer, on est en mode discrétion, on peut y aller. Allez, on se bouge. On se bouge, on se bouge, on se bouge. Donc comme on l'a remarqué, il y a une ou deux missions. Ouais, on verra ça. Donc comme on l'a vu, il y a une ou deux missions, les snipers qui restent loin derrière se prennent des pénalités de précision. Contrairement à XCOM 1. Donc Barrios va suivre le groupe. De toute façon, on n'a aucune idée d'où sont les ennemis. Donc on va éviter de laisser des membres de notre équipe derrière. J'ai bon espoir qu'on réussisse cette mission, étant donné qu'on a pris un petit peu les meilleurs éléments de notre équipe, de notre petite armée. Attention aux civils qui n'hésiteraient pas à donner l'alarme. Donc on a pris les meilleurs, il faut que ça se passe bien. Il faut que ça se passe bien parce que si on perd les meilleurs, on est dans la merde. Et en plus parce que cette mission nous donnerait pas mal de ressources. Wow, wow. Un serpent et un soldat advent. Le serpent n'est pas... Oups, putain. Ils font des dégâts au truc. On dirait qu'il a beaucoup de PV. Donc on a un petit peu de temps. Barrios. Tu peux toucher ce truc. T'as qu'à précision. 69 sur le vipère. 6 à 8 dégâts. Pas mal de chances de le tuer. 50% de critique. Ça serait un bon truc pour amorcer l'embuscade. Bien sûr, il faut que les autres soient prêts pour ça. Il faut que les autres soient en position. Tu peux pas te mettre là. Si. Si, si, tu peux te mettre là. Vas-y. Fais donc. C'est pas mal comme position. Ensuite. Mister Tofu. Mister Tofu, tu vas ici. Affirmatif, j'y vais. Je pense qu'on va pouvoir faire une bonne embuscade à ce tour-ci. Tout le monde est à peu près en position. Illusion. Illusion, t'es un peu loin, toi. C'est probablement toi qui es le plus loin. C'est quoi cette capacité ? C'est le jack. Y'a pas d'officier ? Y'a pas d'officier. Je suis pas sûr que ce soit intéressant de jacker un soldat Advent. Bon. Faut qu'on t'avance quand même. Tu vas aller, tu vas aller là. Tu peux peut-être hacker la tour ? Ah non, tu peux toucher quelque chose. Bon bah alors. Je pense qu'on va te mettre en vigilance. Luigi, tu vas te mettre à couvert. Comme vous l'avez remarqué, j'ai mis Luigi en italien. Pour aller plus avec son personnage. On a deux lanciers insectoïdes. Toujours pas d'officier. Bon. Qui va amorcer le combat ? C'est une très bonne question. Actuellement, on a ce type qui est à couvert. Sauf qu'il est pas à couvert pour tout le monde. Y'a certaines personnes qui sont capables de le flanquer. Donc, ce que je serais tenter de faire, c'est de mettre tout le monde en vigilance. Sauf... Irina. Qui, elle, pourrait amorcer en tirant sur le soldat d'Advent. Avec une bonne chance de le tuer. Non. Non, parce que Barrios doit utiliser une attaque spéciale. Donc, en fait, c'est tout le monde qui va être en vigilance. Sauf Barrios. Et c'est Barrios qui va entamer. C'est parti. Et vous m'éliminez bien tout le groupe. Je veux pas de conneries. Et Barrios, tu me fais un joli tir là-dessus. Hein ? T'as pas mal de chance de le tuer là. Et... Vas-y. Enchaîne-le. Enchaîne-le. 4 dégâts. C'était merdique. C'était le tir le plus pourri que j'ai jamais vu. Éliminez au moins ces deux-là. Sinon, on est dans la merde. Hop, 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 hop. Allez, allez, allez. Tirs de réflexe là. Un de moins. Un raté. 5 dégâts, c'est bon. Les deux ennemis ont été éliminés. Et eux, ils nous ont vu. Ils vont sûrement venir nous emmerder maintenant. Yep, ils s'approchent. Oh, je le sens pas. Ils sont assez proches de nous. J'espère que les lanciers vont pas pouvoir nous attaquer. Hop, il reste un petit peu de vigilance. Vas-y, Luigi. 6 dégâts sur le sectoïde. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas assez, mais c'est pas mal. Oh, 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 oh. Une attaque psionique sur Luigi. Oh, oh, nice, Luigi. Bien. Jolie résistance à l'attaque psionique. Oh, putain. Oh. Il est vivant. Il est vivant. C'est tout ce qui compte. La vache, mais il se déplace à une telle vitesse, ce type. C'est horrible. C'est monstrueux. Boom. Dream Illusion n'est plus étourdi. Est-ce qu'il peut jacker cet enfoiré, là ? Juste pour voir. Est-ce que tu peux le jacker ? Certains ennemis. Pas de cible disponible. Donc, non, apparemment, tu peux pas le jacker. Par contre, tu peux lui foutre un gros tir dans la tronche. Ouais. Mais c'est pas exceptionnel comme précision. Malheureusement, tu peux pas bouger. Allez, vas-y. Vas-y, bute-le. 5 points de dégâts. Il est presque mort. J'ai confiance en toi. Barrios. Barrios, il va falloir que tu tires sur quelque chose, là. On peut utiliser une grenade pour éliminer le sectoïde. Il faut une personne pour achever celui-là. Donc, on a quoi ? On a 4 soldats, encore. Donc, une personne pour lui. Deux pour lui. Et une pour lui. Et c'est bon. Normalement, on élimine tout. Donc. Luigi, tu n'as pas de grenade. Ce qui veut dire que Luigi. Tu dois te mettre. Là. Et m'abattre. Oh, tire. Voilà. Tu m'abasses ce type. 92% c'est pas parfait. Donc, t'as pas intérêt à louper. Vas-y. C'est parti. Impeculable. Ensuite. Tofu. On a dit qu'on ne prenait pas de risque. Une grenade sur le sectoïde. On la met bien, la grenade. Je ne veux pas que ça foire. Il faut bien que ça touche. Voilà. C'est parti. Alors, on ne capture personne, mais là, Dream Illusion qui est censé capturer à plus qu'un seul PV, c'est pas possible. Vendibilité. Tarly. 68%. Bien sûr. 68%, c'est pas beaucoup. Si tu touches au pistolet, c'est 100%, 40% de critique. Vas-y. 4 points de dégâts Est-ce que tu peux tirer 2 fois de suite Puisque ça disait que ça coûte qu'une seule action Non tu peux pas Donc quand ça dit que ça coûte qu'une seule action C'est que tu peux te déplacer puis tirer Mais tu peux pas tirer 2 fois Oh 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 vous êtes prêts Vous êtes prêts 3 à 5 points de dégâts Allez vas-y C'est parti Impeccable C'est propre C'est propre Utiliser le jack sur un officier d'advent Oui bah ça on essaiera un petit peu plus tard Qu'est-ce qu'on fait maintenant Donc toi t'as pris cher Malheureusement Donc tu vas te mettre un couvert complet Et on va envoyer Luigi s'occuper de toi Et toi tu vas essayer de hacker un truc Voyons voir si on peut hacker cette tour Ouais 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 Tente le coup Alors qu'est-ce qu'on gagnerait Qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on risque Probabilité 70% d'échec Ce qui appellerait des renforts 30% d'avoir une information sur une base extraterrestre Et 25% de... Non c'est pas possible C'est pas possible Je veux dire... Non 70% de chance d'appeler des renforts C'est se tirer une balle dans le pied On a pas de temps On a pas de limite de temps Donc on va se mettre en vigilance Barrios Ouais je vois pas de raison de pas se mettre en vigilance Irina pareil T'avances vigilance Oh merde non Ah j'étais con Va récupérer le doute C'est plus important que ta vie Noyeux délirium Et cache de données extraterrestres Ça va plaire aux ingés Et Luigi Tu soignes Ça sonne de combien de PV ? 4 Ouais faudra un deuxième coup de soin J'aime bien le drone qui ouvre la porte Et avec l'action qui te reste Vigilance évidemment Tofu Tu avances Et vigilance On a éliminé quoi ? 5 aliens En général il y en a 8-9 par mission Ah Ok Il y a encore des aliens à l'intérieur Qui sont en train de tirer sur le truc Ils sont Ils sont derrière le bâtiment on dirait Barrios Avance toi Je pense que de là tu pourras tirer Irina On a du temps On a du temps On va pas se presser Le truc est en bon état Il va tenir longtemps Donc Recharge Ok Tu vas t'avancer aussi Et tu vas recharger Luigi Tu avances Et tu soignes encore C'est parti Un petit soin Il faut qu'il soit capable de se reprendre un tir sans mourir Même s'il va passer une vingtaine de jours à l'infirmerie C'est toujours mieux que de mourir Ça veut dire qu'il sera pas dispo pour la prochaine mission Je me dirige vers la position Allez Tofu Recharge Ah oui c'est vrai que tu pouvais recharger gratuitement C'était idiot du coup C'était idiot J'oublie à chaque fois Toi faut que je te fasse recharger Quand ton chargeur est vraiment vide Puisque la première recharge ne coûte pas d'action Ils sont juste à droite du bâtiment Oh on le voit On le voit C'est un officier Il avait un casque de soldat ou officier J'ai pas vu la couleur rouge Mais c'était pas un casque de lancier Allez vigilance On avance on avance on avance Ouais où ça va ? Ils sont là Ouh Officier soldat et lancier Ouais t'es marrant toi On va faire ce qu'on peut Vas-y Barrios Oh C'était un tir de merde Barrios Faut dire ce qu'il y a C'était un tir de merde Qu'est-ce qu'on flanque là ? Pourquoi il y a un truc Pourquoi il y a une indication qu'on flanque quelqu'un On flanque personne là J'aime pas du tout notre position Il y a ce lancier qui va nous emmerder Qui va encore nous Balancer un bon gros coup d'épée Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a combien de personnes opérationnelles ? On a 4 personnes 4 personnes qui peuvent tirer Qu'est-ce qu'on peut faire avec 4 tirs ? Tofu Tofu tu peux avancer là Et tu peux balancer une grenade Qu'est-ce que ta grenade serait capable de faire ? Elle est capable de toucher l'un des types Là ça touche pas Là ça touche Ok Tu peux toucher l'un des types Et péter le couvert de l'autre On va essayer ça Si on fait le choix de leur tirer dessus Et de pas se mettre en vigilance Ça veut dire qu'il faut absolument qu'on tue le lancier Sinon il va nous charger Plus de couvert pour le lancier C'est déjà ça Ensuite Irina 69% de chance de toucher le lancier On va t'avancer C'est un demi couvert T'es en couvert complet là Allez on essaye Vas-y Fais-le Bien Le lancier est mort Donc là on est tranquille là-dessus Il nous reste le soldat et l'officier On va essayer de ne pas buter l'officier On va se concentrer sur le soldat Alors Toi t'as déjà bougé 80% 37 seulement C'est pas bon Ah mais tu peux Protocole de combat Ça fait 2 points de dégâts C'est un peu ridicule Si vous étiez 2 à avoir le protocole de combat Ça serait sympa Mais là non Alors 80% de chance de toucher Probablement de le tuer On va essayer de le capturer La mission est quasiment finie 37% 37% c'est pas bon Ils ont l'habitude de bouger ces types Est-ce qu'on tenterait pas une simple vigilance Là ils nous flanquent pas et on est à couvert Allez On essaye On joue la carte de la vigilance plutôt Ouais Jusque là ils nous ont montré qu'il bougeait à chaque fois Raté Deuxième tir 7 points de dégâts il est mort Bon tant pis Tant pis Mieux vaut ça que perdre un soldat Et lui Il est complètement con Il est complètement con Est-ce qu'on peut lui jacker la tronc T'en lui dira Tu peux pas le jacker Du moins pas tout de suite Est-ce qu'il y a moyen que tu jackes ? J'aimerais vraiment beaucoup que tu le jackes Comment faire ? Comment faire pour te jacker ? J'ai aucune idée de si ça marche Mais il faut qu'on essaye Malheureusement tu peux pas te prendre un critique Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a aucun moyen On a pas de grenade aveugante On va t'avancer On va t'avancer Est-ce qu'on peut te mettre peut-être à couvert dans le bâtiment ? Non il y a des fenêtres Là tu devrais être à couvert En route vers la position indiquée Ouais c'est ça T'es complètement à couvert Donc tu te mets en vigilance Au cas où ils viennent t'attaquer Et vous Tous à couvert Pas de conneries Vous me le flinguez pas J'ai besoin de lui Toi tu recharges Et maintenant tu te mets à couvert Allez 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 Ouais Il essaie de t'attaquer Élimine-le Tant pis Tant pis pour lui Il a fait le mauvais choix On a joué la carte de la sécurité Ouais c'est pas exactement ce que je voulais As-tu confirmé Mission accomplie Ouais mission accomplie Mission accomplie Mais bon On a capturé personne quoi On a eu un blessé J'ai pas trouvé que la mission était si difficile que ça Pourcentage de tir réussi 100% Ouais ça prend pas en compte les tirs de vigilance Dégâts moyens par attaque 4.47 Forcément ça augmente avec les armes magnétiques Bouge toi Luigi On voit pas là Et demi tué par tour 1.14 Bah écoutez C'est quand même une bonne mission On va voir combien de temps Dream Illusion va devoir passer A l'infirmerie Et si on veut jacker un advent Va falloir faire un petit peu plus d'effort que ça En même temps c'était pas la meilleure mission pour le faire Ça sera peut-être plus facile à faire Avec Avec des bâtiments Une mission plus en intérieur Où on peut approcher des ennemis sans pour autant entrer dans leur champ de vision Là c'est vrai que Comme on arrivait par le côté rue C'était plus difficile Les roues de puissance construits sur des bobines Augmente de plus 10 la capacité en énergie du talion C'est quoi les bobines ? C'est une salle spéciale ? J'ai pas fait gaffe à ça Peut-être Ça doit être l'équivalent des conduits Des Des conduits de vapeur Qu'il y avait dans XCOM 1 Mais j'ai pas vu de pièces Qui contenaient ce genre de choses J'ai peut-être mal regardé OUCH Ouais t'as pris cher On a une promotion pour notre ranger Qui va donc prendre Finlam Plus de dégâts à l'épée L'épée va enfin devenir intéressante Pas de promo pour les autres Mais ils s'en sont quand même bien sortis Combien de temps à l'infirmierie ? On sait pas On le saura plus tard Cache de données extraterrestres On sait toujours pas à quoi ça sert On a récupéré des cadavres Des cadavres Des cadavres Et juste un noyau délirium Et cette fameuse truc de données Mais Alors Ayant récemment découvert Une cage de données extraterrestres Contenant des informations importantes Sur l'ennemi Je peux concentrer les ressources De mon équipe Sur le décryptage de ces fichiers Afin de récupérer Au plus de renseignements possibles Je sais que vos ressources Sont grandement limitées Commandant Mais vous avez réussi Bien au-delà de mes espérances C'est du beau travail Ouais 157 ressources C'est pas mal Je dois le dire Du coup On va Ok On va On va attendre une journée En fait Parce qu'on va sûrement Avoir plus d'intérêt A se crafter Une 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 Ah je vais y arriver A se crafter des armures Que des nouvelles armes Tout le monde se plaint De ma façon de piloter Mais je ne vois personne d'autre Se proposer A part le pilote automatique C'est vrai Débris 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 Bobines Bobines Donc ça c'est des bobines D'accord Débris Et machines Et bien donc c'est ça les bobines Je pense pas qu'on ait vu De bobines avant Je crois pas Je sais pas J'en ai aucune idée Bon 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 Et bien avançons un petit peu Donc ça c'est terminé Voilà Six jours pour récupérer Un ingénieur Ça serait pas mal Mais on était en train De faire quelque chose D'autre On était en train De récupérer des ressources Ici Allez on y retourne On a vraiment besoin De plus de ressources Me faites pas dire Ce que j'ai pas dit L'ingénieur c'est important Mais là on a besoin De ressources Ha ha Voyons voir ça Nous avons récupéré Assez d'armure d'Advent Pour commencer à modifier Leurs plaques externes En quelque chose De mieux adapté A nos soldats Le matériau Semblait être le même Que celui utilisé Par les extraterrestres Pour la coque du talion Une substance extrêmement solide Aux propriétés magnétiques Inhabituelles Les champs magnétiques Qui entourent ces plaques Offrent une meilleure protection Contre les armes magnétiques Notamment les armes gosses Qui équipent les forces d'Advent Armure prédateur Nouvelle recherche disponible Sur l'Alarium Nouveau projet disponible Armure exo Ça doit être les nouveaux Mech Troopers Et armure araignée Ça a l'air marrant comme nom Armure prédateur Chouette Armure araignée Les rapports incomplets Attirés des serveurs endommagés Du QG d'XCOM Font état d'un prototype D'armure légère Capable d'utiliser un grappin Mais n'ayant jamais vu le jour Ok Donc c'est la même armure Que dans XCOM 1 Notre maîtrise récente De l'utilisation Des matériaux extraterrestres Pourrait ressusciter le projet Et armure exo C'est marrant Si nous combinions Les prototypes d'armure assistée Sur lesquels nous travaillons Avec certaines des plaques D'Advent que nous avons récupérées Nous pourrions mettre au point Une variante lourde De notre armure blindée Plus important encore Nous serions peut-être En mesure de l'équiper D'une arme lourde Directement intégrée Pour une combinaison Pour une combinaison aussi puissante Défensivement Qu'offensivement Intéressant Alors pour ça Il nous faut plus d'Alarium 5 jours 3 jours 3 jours 3 jours 2 jours 10 jours On va peut-être On va peut-être faire Radio de la résistance Ou les autopsies On va faire Radio de la résistance Ouais Établir des relats terrestres Ça peut être intéressant Je savais que ces recherches Seraient votre priorité Commandant Je vous ferai signe Dès qu'un rapport complet Sera disponible Chouette Maintenant Un petit tour À l'armurerie Non c'est pas l'armurerie À l'ingénierie Je n'attends que votre ordre Pour commencer commandant Voyons voir ces trucs Donc ça coûte 150 75 150 C'est super cher On n'a que 180 Ah ouais Ah ouais Armure 150 ressources Ouais mais ça vaut le coup Ça vaut largement le coup 6 cadavres de soldat d'advent 150 ressources 20 alliages extraterrestres On n'a que 26 alliages Ce qui veut dire Qu'on pourra faire Le canon à fragments Mais rien d'autre Il faudra récupérer D'autres alliages Honnêtement Ça vaut le coup Y'aï Pas Pas tergiversé Ouais Et c'est pas peu dire Chouette 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 Je vais devoir passer Un petit peu de temps À recustomiser Tout le monde maintenant Le gilet Ça on s'en fout Les armes Les armes On n'a pas Les ressources Non bah notre entre-ressources Restantes On va les garder Je suis assez content Je suis assez content La vie en ville Ça doit vous manquer un peu Non La nourriture Un bon lit Honnêtement Ça ne me dérange pas vraiment Ce qui me manque le plus Mon matériel C'est vrai que Vu sous cet angle Advent a dû vous fournir Un labo très bien équipé On ne peut pas dire Qu'il manquait de ressources Vous n'avez pas tort Ne vous inquiétez pas Le commandant va vous trouver Quelque chose Ouais je suis sûr 29 jours Dream Illusion Eh ben Un mois à l'infirmierie Tu vas t'emmerder Voyons voir un petit peu Ces nouvelles armures Armure Prédateur Santé 4 Donc plus 4 points de santé Dispose d'un emplacement D'objet supplémentaire Génial Génial Ça veut dire 2 objets par personne C'est magnifique C'est magnifique C'est vraiment bien Qu'on ait ça Donc par exemple Tu peux avoir un medkit Et une grenade frag On va devoir équiper Tout le monde comme ça Mais c'est vraiment super Petit exemple Barrios Oh il va vraiment falloir Que je personnalise tout ça Qu'est-ce qu'on peut te mettre 2 grenades frag 1 grenade max par soldat Ouais il va falloir Qu'on craft de l'équipement Il nous manque des trucs Bah du coup On va pouvoir crafter des gigas nanométriques Faute d'avoir un meilleur équipement à faire On verra bien C'est pas une priorité On manque de ressources Donc c'est pas une priorité Mais c'est quand même intéressant D'avoir plus de stuff Du coup grenade grenade Et une grenade max par soldat Ouais Bah il nous faut plus d'équipement Plus d'équipement différent Là on se retrouve bloqué Jack Toi t'as ton jack Pourquoi t'as que Ouais mais non On t'a mis une armure de guerrier de résistance Mais ça vaut plus le coup Voilà la armure de prédateur Comme ça tu peux avoir une grenade en plus de ton jack Pareil pour toi fortpierre C'était bien mignon l'armure de résistance Mais bon Ça vous sauvera pas la vie Cette armure si Et bah on va faire une pause ici C'était le cafard critique Pour un petit peu plus de Let's play XCOM 2 J'espère que cette série vous plaît Si c'est le cas Surtout surtout N'hésitez pas Likez l'épisode Partagez le Commentez le Si vous voulez rejoindre l'équipe Indiquez moi Tout ce que vous voulez en commentaire Nom Prénom Customisation Ce que vous voulez Évitez de trop préciser des classes Ça limite pas mal mes choix Enfin c'est comme vous voulez Disons que si vous précisez des classes Vous risquez d'attendre plus longtemps C'est tout Et puis en tout cas Moi je vous dis à très bientôt Pour le prochain épisode Bye